donc je vais vous parler d'un sujet qui me passionne et qui a fortement accéléré c'est l'intelligence artificielle notamment les impacts d'un point de vue content on sait très bien que en SEO le contenu c'est important le sujet de génération automatique du contenu c'est un sujet un peu je dirais vieux comme google cependant c'est un sujet qui a évolué et on va voir que l'IA petit à petit et bien va arriver très très vite dans notre quotidien et l'idée c'est d'aller regarder justement ces nouvelles tendances et l'impact sur notre quotidien donc pour me présenter rapidement donc nicolaine guienne cofondateur de cmj expert et si on depuis un peu plus de dix ans et donc vous me retrouvez souvent dans les événements et donc pour dire deux mots sur cmj très rapidement qu'est-ce qu'on fait au global on aide les marques être plus visibles en SEO notamment grâce à une plateforme SEO dédiée à la stratégie de contenu donc une solution tout en un qui va permettre aux annonceurs d'optimiser les contenus de leur site web et de générer des jolis gains et donc on est très content d'avoir des très belles marques type le roi merlin décathlon massif qui utilise notre solution logicielle au quotidien et si jamais vous voulez la tester et bien vous pouvez vous pouvez vous créer un compte gratuit la tester gratuitement pendant 14 jours pour démarrer cette conférence je voulais partager avec vous quelques chiffres clés que j'ai découvert il ya moins de dix jours dans une nouvelle étude du search engine journal donc c'est des chiffres qui sont très récents et on y découvre voilà les tendances du moment notamment d'un point de vue et si le la première chose qu'on découvre c'est quand dans cette étude on pose la question quels sont les critères et si on est plus importants pour vous en ce moment sur 2021 eh bien on a plus de 2000 experts et si au qui nous cite le run page donc meta title description à chaîne etc la profondeur et la pertinence des contenus et la fraîcheur des contenus donc là on voit que dans le top 5 des critères eh bien on se retrouve au final avec trois critères autour du contenu une autre question quels sont vos chantiers prioritaires notamment pour 2022 eh bien là dans les cinq critères on retrouve trois critères autour du contenu donc la production de contenu les facteurs on page et les intentions de recherche des pages donc ça ça veut dire quoi ça veut dire est ce que ma page eh bien répond à aux intentions utilisateurs qui est un sujet très très clé du moment et puis dernier point qui est très intéressant c'est comment sont alloués les budgets marketing clairement il y a dix ans je pense que cette grille n'aurait pas eu exactement le même ordre puisque le content marketing a fait une grande percée sur ces dernières années et donc on peut voir dans cette étude que le content marketing eh bien détrône au final un grand nombre de budgets dans cette étude et ça c'est important de l'avoir en tête c'est à dire que le SEO d'il y a dix ans et le SEO d'aujourd'hui ça n'a plus rien à voir il y a dix ans je me souviens on pouvait faire ranquer un peu n'importe quelle requête n'importe quelle page sur n'importe quelle requête on s'en foutait un peu du contenu on envoyait plein d'un c'était très bien donc les liens sont toujours très efficaces mais le contenu est très clé et donc ça des marques leaders en SEO l'ont très bien compris puisqu'on peut voir un des grandes marques comme le roi merlin décathlon ont produit 2000 contenus informationnels donc il s'agit d'articles de blog qui donne des conseils des pages conseils c'est du contenu édito et on voit également que les pure players notamment des scale up comme legal place ont démarré leur business très rapidement en prenant des parts de marché grâce à 2000 contenus et les furets qu'on connaît tous 4000 contenus donc ça c'est forte production de contenus et ce qui est intéressant de mesurer en fait c'est notamment ses contenus qu'est ce que ça rapporte alors ses contenus ça rapporte plein de choses ça rapporte du trafic donc ça permet à ses marques bien entendu de devenir marque top of mind de créer de la préférence de marque ça permet de l'acquisition business bien entendu donc des conversions des transactions mais quelque chose que j'aime bien faire c'est aussi mesurer en direct la valeur de trafic de ses contenus donc la valeur de trafic c'est quoi c'est quand on compare le trafic acquis par ses contenus en SEO et qu'on le compare à du cpc adwords et donc là on peut voir que eh bien ces contenus rapporte plusieurs centaines de milliers de dollars mensuels en comparaison adwords juste grâce à cet investissement de contenu c'est toujours intéressant d'ailleurs ça peut être un chiffre qui peut vous aider à convaincre votre boss qui n'est pas forcément au fait de tous les enjeux content marketing par contre on a forcément un enjeu qui est très clé autour du contenu c'est que demain on le sait tous plus on fait de contenu plus on va prendre de parts de marché alors dès lors qu'ils sont un minimum optimisé bien entendu mais demain si je veux produire mille contenus pour prendre des parts de marché eh bien j'ai un coût de production alors le coût de production variera énormément d'une entreprise à l'autre tout dépend des process j'ai envie de dire en place les process dans un grand groupe d'assurance vont rallonger le temps de travail sur un contenu là j'ai mis une fourchette plutôt basse pour pas faire trop peur on va dire ok un contenu on peut le rédiger le publier entre 0,5 et un jour et un jour donc si je dois produire mille contenus techniquement eh bien ça va me faire un investissement entre 100 000 et 200 000 euros et potentiellement beaucoup plus si on a des process plus lourds et des équipes plus grandes et la réalité c'est que c'est un investissement qui est fort quand même c'est pas rien et donc on a tout intérêt à accélérer le processus si j'arrive à accélérer le processus de 30% par exemple eh bien l'économie est juste gigantesque puisqu'on réalise 30 à 60 000 euros d'économie et donc ça c'est un sujet je pense qui a toujours passionné les plus techniques d'entre nous en SEO on est plein 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 à avoir essayé de générer en automatique du contenu pour tester les limites de google il ya le texte à trous alors le content spinning ça a été une longue histoire pendant très longtemps content sping de premier niveau deuxième niveau troisième niveau le texte bouillie qui je pense toujours être très utilisé par certains les textes multivariable et texte de faible qualité low cost voilà toujours en train côté SEO d'inventer des nouvelles techniques pour produire du contenu mais la réalité c'est que en face on a google on a l'intelligence artificielle et notamment depuis l'arrivée de rank brain quand même il ya eu un gros tournant à ce niveau là google arrive beaucoup plus au final à mettre en avant des contenus qui sont très pertinents pour l'internaute donc des contenus de qualité et donc au final c'est on ces techniques ont toutes perdu en efficacité et en final j'ai envie de dire tant mieux pour les internautes mais la réalité c'est que depuis peu il se passe quelque chose il ya une très forte accélération des technologies nlp nlp ça veut dire quoi ça veut dire natural language processing donc en français on parle de traitement automatique des langues on va plutôt parler en anglais et donc sur ces dernières années très forte accélération de nouvelles technologies gpt2 gpt3 berth google berth on a tous entendu parler donc toutes les technologies notamment basé sur ce qu'on appelle la famille des transformers qui accélère vraiment justement la puissance des algorithmes et de l'intelligence artificielle autour du contenu alors que une autre techno que peut-être certains d'entre vous connaissent mais qui date de 2013 les word embeddings donc tout ce qui est word to vec qui était très utilisant sémantique à l'époque déjà l'impression que c'est une technologie un peu dinosaure et donc l'idée justement ça va être de vous présenter ce qui est à mon sens aujourd'hui la meilleure technologie qui existe autour du contenu alors il y en a plein d'autres alors peut-être certaines très spécialisées sur certains sujets mais d'un point de vue techno généraliste et bien celle ci elle est ultra impressionnante et l'idée c'est de vous montrer justement ce qu'elle sait faire pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne parce que ça a quand même un fonctionnement très particulier donc cette techno elle s'appelle gpt3 donc peut-être certains d'entre vous n'en ont pas entendu parler elle a fait beaucoup le buzz à travers plusieurs publications dans des médias mais notamment celle là via the guardian donc journal très connu à l'international qui a publié en fait cet article dans son journal et qui est un article en fait totalement généré par l'IA il ya juste le rédacteur qui on va dire a pris des blocs de texte à droite à gauche entre guillemets enfin à refaçonner un petit peu mais tout est écrit par l'IA et ce qui est assez intéressant c'est en fait l'IA parle d'elle-même et comment elle veut préserver l'humanité et non pas la détruire donc ça fait beaucoup le buzz à l'époque et donc article généré par gpt3 gpt3 c'est quoi exactement en fait c'est un modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle qui a été créé par open ai open ai ça a été fondé par elon musk donc elon musk c'est tesla c'est spacex et sam altman de white combinator c'est une techno qui est récente dans le sens où la bêta a été lancée en juillet 2020 techniquement et toujours en bêta et on mesure la puissance de ce type d'IA notamment par le nombre de paramètres donc là la 175 milliards de paramètres faut savoir que c'est 500 fois plus que bert donc voilà quand même un gros gap et pour s'entraîner ce modèle de langage s'est entraîné sur 45 téra octets de contenu rédigé qu'elle a ingurgité c'est un peu comme si nous on disait 45 téra octets de bouquins d'accord et qu'on avait tout mémorisé donc j'ai pas fait la conversion en nombre de bouquins si quelqu'un peut le faire dans le chat 45 téra octets ça donne combien de bouquins je pense en donne un certain nombre et ce qui est assez intéressant d'ailleurs entraînement sur seulement 2% de données en fr où là il ya une démarche de progression on le verra mais juste déjà juste avec 2% on va voir que ça donne quand même des choses intéressantes gpt 3 permet quoi elle permet de faire des choses on va dire assez connus du grand public donc tout ce qui est traduction résumé texte questions réponses classification etc etc puis des sujets après plus technique à l'extraction de données non structuré donc je vais vous montrer plusieurs exemples pour que vous puissiez justement voir cette partie là comment ça fonctionne gpt 3 en fait c'est un fonctionnement qui est extrêmement particulier c'est pas forcément avec des lignes de code même s'il y en a un minimum en fait on va plutôt lui parler entre guillemets à gpt 3 c'est un peu comme si on envoyait un mail à quelqu'un à distance pour lui demander de faire quelque chose et derrière il nous renvoie un mail et il nous rédige et il nous rédige sa réponse faut un peu le voir comme ça donc en gros on va envoyer à gpt 3 ce qu'on appelle un prompt donc c'est ce qu'on peut voir ici et donc c'est comme un brief c'est comme si j'envoyais un brief rédacteur et donc dedans j'explique un peu le début de ce qui est attendu alors soit la première personne soit la troisième personne puis je montre quelques exemples pour qu'ils comprennent donc là en gros je lui dis bah vas-y en gros je veux que tu sois un robot intelligent qui répond à des questions et si tu sais pas répondre dit que tu sais pas pour éviter des réponses tordues et je montre quelques exemples questions c'est quoi l'espérance de vie aux états unis 78 ans etc le fait de lui donner quelques exemples il comprend mieux au final le format attendu derrière et donc là l'idée je vais montrer en vidéo je vais cliquer sur le bouton qui est en bas à gauche et on va voir gpt3 va rédiger c'est comme s'il était un peu dans un chat et qui me répondait en live donc là j'ai je lance la petite vidéo donc je vais cliquer sur le bouton submit en bas à gauche et là bim on peut voir que gpt3 à rédiger si on mélange du rouge avec du bleu alors je relance eh bien on obtient du violet alors ok on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour savoir ça on est bien d'accord mais c'était juste pour vous montrer un premier exemple simple donc gpt3 m'a rédigé sa petite réponse donc maintenant je vais vous montrer quelques exemples pour que vous puissiez voir à la fois bah qu'est ce qu'on rend on met en entrée et ce qu'on peut avoir en sortie puisque en fait cette histoire de prompt eh bien c'est comme une sorte de nouveau langage de communication slash programmation avec la machine donc j'ai commencé par des choses simples ici par exemple je vais dire gpt3 donc en noir j'écris mon prompt je mets juste deux lignes je dis liste moi les personnages d'avengers et je lui dis bah tiens je t'en montre un premier c'est iron man et derrière bim il me met captain america hulk donc tout ce qui est en rose c'est ce qu'il me produit et donc on comprend que gpt3 bah à force d'absorber toutes ses données ces 45 tera de données et maintenant il sait reconnaître les avengers donc ça c'est déjà pas mal après je vais lui dire bah écoute il ya donne moi des idées de films à regarder je te montre quelques exemples de films que j'adore moi et vas-y montre moi d'autres exemples donc là interstellar star wars blade runner the matrix ça c'est ce que je lui donne en entrée parce que c'est ce que j'ai bien aimé et donc derrière on peut voir que pareil il me ressort des films qui sont bah plutôt je dirais dans la même veine et que je pourrais regarder bon là pas de bol en l'océan j'ai déjà tous regardé et après on va monter dans un niveau un peu plus technique on va dire à gpt3 bah écoute là j'ai un texte qui est très scientifique sur jupiter et mon élève de ce 1 il le comprend pas le texte est trop compliqué et puis c'est trop long donc dix mois gpt3 fait en sorte de résumer ce texte en vraiment quelques phrases donc là en trois phrases mais dans un langage extrêmement simple qu'un enfant peut comprendre d'accord donc ça c'est vraiment le texte qu'on donne à gpt3 et derrière on peut voir quoi et bah qu'il a en effet transformé ce texte scientifique et complexe en un texte très simple à comprendre par un enfant jupiter la cinquième planète elle est très grande très lumineuse elle est très loin de la terre bon voilà donc là on se dit ah ouais quand même niveau nlp ça commence entre guillemets à monter en puissance là où il ya un autre sujet où gpt3 peut nous aider et là où c'est également impressionnant c'est l'extraction de données non structuré ça ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai un texte au dessus que je lui donne alors là j'ai souligné justement les fruits leurs couleurs et le goût pour que vous puissiez facilement les repérer mais il faut savoir que dans pour gpt3 le texte n'est pas souligné et donc là je dis en fait à gpt3 à partir de ce texte où il ya des fruits bon qui sont des fruits imaginaires il faut que tu arrives à retrouver en fait les couleurs et les goûts de chaque fruit et je veux que tu me forme un tableau où tu parlais pour chaque colonne tu mets le fruit la couleur le goût donc voilà retrouve les fruits les couleurs et les goûts et je lui montre deux exemples donc néo skizzle c'est violet et ça le goût de bonbon bon très bien et après du coup je lui demande de me trouver les autres et donc là il me trouve les autres et par exemple on peut voir qu'il me met les pounits sont verts clairs et sont à la fois sucrés et salés alors pour nous le cerveau humain ça peut paraître simple mais en fait là savoir lequel est le goût et savoir lequel est la couleur pas forcément simple si gpt3 ne savait pas dire que ah bah oui vert clair c'est plutôt dans la catégorie couleurs sucrés salés c'est plutôt dans la catégorie goût donc c'est là aussi où on se rend compte que gpt3 arrive à faire vraiment des connexions en fait de rapprochement entre les différents univers sémantiques alors je vous montre un autre exemple j'aime bien montrer des exemples on va dire un peu fun donc là je montre des exemples où je montre plutôt un plat mode malbouffe entre guillemets et une alternative plutôt diététique donc steak haché et plutôt manger un steak de haricots rouges lapsus crème fraîche et plutôt manger un yaourt 0% et donc là je lui dis bah vas-y donne moi mon alternative saine pour la pizza jambon fromage pizza aux légumes nuggets de poulet nuggets de pois chiches et crème dessert compote de pote compote de pomme parce que pour les potes ça serait pas sympa donc là voilà pareil on se rend compte que il arrive à garder la même catégorie elle a compris que ça c'était plutôt dessert il propose une alternative qui voilà qui est quand même relativement proche après on va monter aussi dans un autre niveau alors toujours moi j'aime bien le côté aussi un peu fun et rigolo là on je demande de transformer du texte en émoji donc là tu dis ouais quand même faut y arriver donc on donne pareil à trois exemples donc c'est génial donc j'ai un smiley qui est content je pars voir des amis et là j'ai des icônes avec plusieurs personnes qui font la fête et donc là je lui donne plusieurs textes donc j'ai adoré godilla mon mon laptop mon pc est trop lent etc et donc on peut voir qu'il m'a proposé en effet un émoji assez proche de godilla avec un dinosaure un laptop le breakfast était pas mal bah là j'ai une brioche donc voilà quand même ils s'en sortent plutôt bien là dessus et là on va rentrer dans d'autres exemples je pense qui notamment devrait intéresser j'imagine les e-commerçants puisque là je vais demander à gpt3 vas-y génère moi une description produit ici la trottinette face à un produit de type trottinette électrique son nom c'est la xanomie 1s plusieurs caractéristiques puissance de moteur vitesse maximum autonomie et je lui montre un exemple d'accord la trottinette xiaomi 1s autonomie 30 km vitesse 25 km heure nanana donc je lui montre un exemple et derrière je lui dis bah écoute ça tombe bien moi j'ai un autre produit alors qui n'a rien à voir avec la choucroute pour le coup là c'est un pc portable d'lg 15 ryzen édition alors je connaissais même pas 15 6 pouces 1 tera octet processeur machin nvidia geoforce rtx paf je lui donne que ça et je lui dis vas génère moi une description et donc là gpt3 me rédige avec la sortie de la nouvelle gamme de processeurs md la marque d'elle profite d'une révolution blablabla pc portable 15 pouces puissance plateforme nvidia geoforce rtx tatatatata donc là on est plutôt sur un texte voilà qui est presque je dirais plug and play alors là je peux on peut améliorer le prompt ce qui est important de comprendre c'est plus le prompt est bien travaillé en amont plus lia va être efficace donc c'est ça il ya un nouveau métier maintenant ça s'appelle le prompt engineering donc accrochez vous entre guillemets par contre là j'ai fait plusieurs sorties pour sortir j'ai demandé à gpt3 vas-y propose moi cinq descriptions j'ai pris la meilleure ça c'est important de l'avoir en tête pour du texte totalement auto rédigé toujours avoir un humain dans la boucle pour corriger pour améliorer on verra il ya quelques limites derrière mais ça nous permet quand même de gagner un temps qui est plutôt appréciable a priori et ensuite alors merci abdel j'adore donc tout à l'heure j'ai demandé est ce que quelqu'un sait convertir 45 téraoctets de données absorbées par gpt3 en nombre de bouquins et donc abdel vient de nous convertir la chose un bouquin s'en moyenne 80 mille mots et donc ça ferait 280 millions de bouquins lu par gpt3 merci abdel pour ce calcul donc imaginez vous avez lu 280 millions de bouquins bon j'espère que c'est pas le cas sinon le voilà la vie sociale ça doit pas être simple mais voilà c'est pour vous montrer dans l'ordre de grandeur ce qu'il a réussi à absorber donc quand même très puissant là j'ai pris un autre exemple parce que gpt3 pour l'idéation c'est ultra puissant là j'ai pris l'exemple c'est simple je suis allé sur les autres éditions du seo garden party et j'ai pris des noms de conférences d'accord donc encre de lien soyez malin comment qualifier un domaine etc etc j'ai pris des noms de confs qui sont déjà passés et je me dis vas-y génère moi des nouvelles idées de conférences donc gpt3 comprend qu'on est dans un univers très marketing digital seo et du coup me génère en automatique et d'ailleurs la première assez intéressante parce que c'est au final plutôt bien le sujet de cette conférence l'intelligence artificielle permet-elle aux spécialistes seo de gagner du temps les pratiques seo des annonceurs donc ça c'est peut-être un peu moins copywriting sexy la persévérance au service de la stratégie seo pourquoi pas le seo multi site pour gagner en visibilité en notoriété les cinq erreurs ne pas commettre lors d'un audit seo donc tout n'est pas forcément bien en plus j'en ai sélectionné quelques-uns mais ce que je veux dire c'est que tout n'est pas bien mais parfois il ya des supers idées et le fait de voir plusieurs idées ça va vous aider à vous générer encore des meilleures idées ça c'est important à avoir en tête par contre là je vous montre une petite limite c'est le seo multi site donc gpt3 a tendance un peu à traduire des termes anglais et là je pense que le vrai terme français en utilisant parlerait plutôt a priori je pense de pbn à ce niveau là qui est ben voilà un terme très franco-français entre guillemets et après j'ai poussé l'exercice avec gpt3 je me suis dit ben vas-y je vais préparer mes petits prompt pour générer automatiquement plusieurs types de textes parce que c'est vraiment ça l'approche en fait c'est pour chaque typologie je monte des exemples à gpt3 et derrière je demande de me générer et donc j'ai juste donné en entrée une description très je dirais pas très fun pas très fun très littéral de ce qu'est le seo garden party donc j'ai juste dit ben voilà il ya tant de conférences c'est des webinaires ça parle de seo c'est animé par des experts voilà juste très wikipédieste et derrière je lui ai dit ben vas-y génère moi des hero texte génère moi des subbeder génère moi des descriptions génère moi un social proof donc social proof c'est pour montrer que c'est un événement que voilà rassurer les créés de la réassurance à travers des références et donc là on peut voir que ben là en l'espace de quelques générations d'idées et quelques clics et ben j'arrive à générer ce qui pourrait être la prochaine landing page du seo garden party alors même même avec une idée de prochaine thématique un marketing de contenu et derrière on peut voir que gpt3 mais la barre assez haut pour la seo garden party puisque là j'ai cru comprendre qu'on était presque 2000 inscrits bon ben voilà prochaine fois il faudrait être 100000 et dans 70 pays donc la barre est mise bien haut voilà donc votre landing page est toute prête jacquille je t'enverrai la facture du coup ensuite on pourrait se poser la question forcément un marketing digital et ceo tout de suite je vois des étincelles en mode je peux générer automatiquement du contenu est ce que ça peut rentrer et c'est alors oui et non qu'est ce que ça veut dire oui et non aujourd'hui oui vous prenez du contenu vous le mettez sur votre site web vous générez ça ranque là vous allez dans google vous tapez seo intelligence artificielle vous avez le site de cmj en troisième position vous irez voir l'article vous le lisez il y a deux trois bricoles retouchées sur le wording pour que ça fasse pas trop franco france pas trop anglais bizarre mais vous avez plus dans le bas de l'article là c'est même pas retouché vous verrez c'est quand même très 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 ça se lit par contre à la fin vous verrez on détecte un peu l'intelligence artificielle quand même c'est pas on sent qu'il n'y a pas un humain et en plus on l'a recadré 4 5 fois comme la partie the guardian c'est à dire si on le laisse tout rédigé d'un coup il peut vite partir dans des directions qui n'ont plus rien à voir et donc vous pouvez vite produire de la mauvaise qualité mon message c'est de dire quoi c'est à dire vous pouvez générer du contenu automatique si c'est des petits bouts de texte il faut cadrer à chaque fois et puis il faut retoucher de manière humaine si vous espérez générer en automatique des longs articles vous avez des fortes chances de faire de la très mauvaise qualité et au final une qualité plus SEO entre guillemets moins forte que les concurrents donc au final vous allez plus pourrir votre image de marque qu'autre chose donc voilà mais et puis après il y a google qui va faire évoluer les sujets pour vous montrer ces sujets de qualité justement rentrons dans les limites parce que le but là c'est pas qu'on se dise c'est génial on va spammer la planète parce que de toute façon google leur sujet numéro 1 du moment justement c'est de réduire ils détectent 25 millions de pages de spammer par jour bon bah je pense avec les technos comme ça là la barre va vite monter donc peut-être qu'il y a des choses qui marchent aujourd'hui qui vont pas marcher dans quelques mois ce que je veux vous dire au delà de ça c'est que GPT-3 il faut toujours un humain derrière pourquoi ? parce que quand je pose la question quel est le rôle de l'intelligence artificielle en SEO donc ça c'était pour justement rédiger en automatique le test d'article et bien on peut voir que GPT-3 répond complètement à côté de la plaque il faut savoir qu'il rédigera toujours des choses et donc là il dit que google n'utilise pas du tout l'IA ils sont en retard sur bing de microsoft là je pense que le PDG de google serait pas forcément d'accord et donc là voilà on est dans une limite de GPT-3 et il y en a plein d'autres pour vous montrer plein d'exemples c'est pour ça que je vous dis il faut penser aussi à son image de marque c'est que GPT-3 en fait son fonctionnement c'est statistiquement quel texte il pourrait écrire par rapport à tout ce qu'il connaît mais statistiquement il peut vous sortir des trucs qui sont en fait d'un point de vue humain pas forcément aussi proche que ça première limite qui est le président en France il répond François Hollande je dirais 70% du temps j'ai eu un peu de Chirac et un petit peu de Macron d'accord donc je lui demande plusieurs fois la question et c'est pas tout le temps la même réponse donc pourquoi parce que en fait GPT-3 s'est entraîné sur des datasets de contenu donc les fameux 280 millions de bouquins mais les 280 millions de bouquins ils sont pas tous de 2021 clairement en fait ils sont de avant de 2019 et avant donc du coup vous avez des données obsolètes et en plus toutes les données d'aujourd'hui par exemple Covid-19 par exemple il est pas au courant de ce qui s'est passé techniquement donc ça c'est le premier point le deuxième point vous voyez c'est il va toujours essayer de répondre des choses donc là je lui dis c'est quoi les médicaments à prendre pour le Covid pour guérir du Covid bah là il fait Dr Raoult enfin non pardon je sais pas si c'est le bon terme mais admettons ils proposent des médicaments qui sont pas forcément a priori agrégés par le consensus et c'est pas très EAT pour le coup et alors quand est-ce que la pandémie va terminer donc ça j'espère qu'il a faux si la vraie bah là pour le coup ça serait une vraie intelligence artificielle mais 2071 c'est dans 50 ans ça fait un peu loin par contre on remarquera qu'il est précis 9h06 et donc attention aussi sur les datasets de contenu il y a plein de contenu sur tout ce qui est racisme sexisme religion et clairement bah une IA ne fait que reproduire ce qu'elle lit hein elle a pas de morale clairement et donc elle peut rapidement bah écrire que des choses voilà les femmes sont irrationnelles et des créatures violentes je suis pas persuadé que les féministes seraient d'accord et donc ça il faut savoir bah voilà il faut être conscient des limites c'est comme Google il faut être conscient des limites avec Google quand on en est conscient c'est là où on utilise mieux les choses et donc le CEO d'OpenAI et bien au final le dit lui-même aujourd'hui GPT-3 c'est impressionnant mais il a des sérieuses faiblesses parfois il fait des erreurs ultra stupides parfois il est ultra pertinent il faut savoir que l'IA va changer le monde et ça c'est la réalité mais GPT-3 au final n'en est qu'un aperçu ça ça veut dire quoi ? c'est à dire on est au début de la courbe là il y a déjà des points qui sont extrêmement impressionnants mais ça va continuer d'évoluer je vois que Jenny pose la question à quelle fréquence est mis à jour GPT-3 techniquement en fait GPT-3 il a été entraîné sur des datasets jusqu'à 2019 aujourd'hui de ce que je sais normalement le modèle n'a pas changé pourquoi ? parce que ça coûte beaucoup en fait d'entraîner il n'y a pas un entraînement continu aujourd'hui j'imagine que c'est des sujets sur lesquels ils travaillent mais en gros ils font une photographie à un instant T entre guillemets du monde du web et puis après ça ne bouge plus ce qui est une grosse différence du coup avec Google qui a un DEX en live et qui fait après qu'ils utilisent ces algos type MUM où là on est un peu sur des sujets un poil différents alors je vous dis ça après OpenAI dans GPT-3 propose plusieurs approches notamment du question answering mais à partir des documents que vous lui envoyez donc vous pouvez après aller regarder la doc justement donc l'idée c'était de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec GPT-3 après il faut savoir qu'il y a une autre limite quand même c'est pour obtenir pour pouvoir l'utiliser quand même c'est quand même c'est pas un long fleuve tranquille on va dire puisque déjà il faut obtenir l'accès bêta en expliquant pourquoi on veut l'accès clairement derrière il faut lire les guidelines enfin la bêta est limitée en volume de mots générés et puis ça coûte le nombre de mots générés c'est pas gratuit sachez-le ça a un prix quand même l'étape 2 c'est il faut lire les guidelines et si vous voulez l'utiliser en production notamment faire utiliser votre script par je sais pas plus de 5 personnes c'est ça qu'ils disent et bien il faut faire valider son application par open AI il y a des guidelines ultra strictes genre vous pouvez générer un petit paragraphe de par exemple 100 mots c'est un peu le maximum global pour éviter que l'IA parte dans tous les sens je pense mais aussi pour éviter le spam et vous avez droit par exemple à 9 générations par minute donc c'est assez faible au final et attention si vous ne suivez pas les guidelines c'est un peu comme Google et bien vous vous faites blacklister et par exemple il y a eu un chatbot qui a fait le buzz dernièrement Samantha qui s'est fait blacklister dernièrement et là je voulais vous montrer aussi des exemples d'utilisation de GPT-3 parce que je vous le montrais en mode un peu chakra ouvert tout ce que ça peut faire pour un peu je dirais générer des idées et là on peut se poser la question comment utiliser GPT-3 avec des données SEO donc là je vous montre des exemples soit qu'on a intégrés soit qu'on va intégrer au sein de CMJ déjà je pense que le premier point à avoir en tête c'est qu'on pourrait se dire wow génial je vais faire plein de contenus etc ok super mais en fait le plein de contenus sur le web ça existe déjà c'est ce qu'on appelle le content shock aujourd'hui il y a trop de contenus sur le web par rapport au niveau d'attention de l'ensemble des milliards des humains donc trop de contenus donc c'est dire qu'il faut se comment dire être plus pertinent que les autres faire un contenu de meilleure qualité qui vraiment va attirer l'audience donc il faut faire ce qu'on appelle un x10 contenu en termes de qualité et il faut savoir qu'il y a seulement 9% des contenus sur le web qui se positionnent en SEO donc si vous utilisez l'IA juste pour produire de la qualité médiocre vous n'allez pas améliorer votre capilla vous allez même créer des risques potentiellement sur votre site web qui à un moment donné il y a une mauvaise note de contenu donc continuez la qualité de contenu la vraie qualité grâce à vos rédacteurs et pensez à optimiser les contenus puisque dès que vous optimisez en SEO le contenu c'est x8 de chance de viser la première page sur Google ça c'est statistique donc il faut le faire et donc c'est là où c'est intéressant c'est de se dire ah ouais au lieu de générer du contenu sans intelligence SEO entre guillemets et bien on va prendre les données SEO qu'on a on va rajouter GPT3 par dessus et rajouter derrière un ou des rédacteurs qui connaissent leur métier qui connaissent leur sujet et alors c'est là où on va créer la machine de demain et en fait c'est pas vraiment la machine de demain c'est un peu la machine d'aujourd'hui pour justement produire des contenus plus performants en moins de temps en tout cas ça c'est notre vision chez CMJ et pour vous montrer quelques exemples visuels pour que vous puissiez vous rendre compte là justement dans CMJ bon ben voilà on rentre un mot clé donc là je prends je suis rédacteur ou content manager je veux rédiger un contenu sur la spiruline donc CMJ rédige en automatique général en automatique un brief ou en gros en une page web on a toutes les infos en un endroit et donc derrière en analysant les titres de la SERP donc c'est là où on retrouve les fameuses intentions l'intention utilisateur notamment et bien on envoie tout ça à GPT3 alors avec un prompt qu'on a bien travaillé et derrière GPT3 propose au rédacteur à l'utilisateur plusieurs idées de titres mais en prenant en compte la SERP d'accord parce qu'une SERP par exemple sur du transactionnel une SERP sur de l'informationnel on le sait bien ça sera pas du tout la même typologie de titres et donc tout l'enjeu c'est récupérer cette donnée SEO pour que GPT3 l'ingurgite et du coup repropose des idées donc ça c'est un premier exemple autre exemple qui est pour le coup on va le voir plus poussé plus complexe mais tout aussi intéressant pour le coup c'est se dire je rédige mon contenu sur la spiruline donc ça c'est mon mot clé principal et donc là on a l'ensemble des thématiques attendues par l'audience donc ça veut dire quoi en gros ça veut dire que j'ai 4000 internautes qui s'attendent à ce qu'on parle dans mon contenu des effets de la spiruline d'accord et là qu'est-ce qu'on voit on voit les 10 premiers sur la SERP d'accord passeport santé adoptissimo etc et on voit que les effets de la spiruline qui est très recherché par l'audience et bien les contenus concurrents sur la SERP ils en parlent quasiment tous donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que si j'en parle pas j'ai raté ma vie du coup et je vais pas ranquer donc c'est une thématique must have faut que je la mette dans mon contenu on voit une autre thématique spiruline cheveux là les concurrents n'en parlent pas génial opportunité pour que mon contenu et bien se démarque et c'est comme ça que je vais viser le top 3 des positions donc ok très bien on a justement ces intentions de recherche qui fait partie des gros sujets du top 5 priorité des SEO et maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? et bien là derrière on prend ses intentions de recherche et à GPT-3 on lui dit vas-y génère-moi directement des H2 H3 pour que j'ai en automatique le plan de mon contenu et là ça commence à être chouette on peut générer des nouvelles idées bien entendu pour vraiment choisir celle qui nous plaît on peut la retoucher s'il le faut mais là on est en train de dire que réfléchir à un plan alors laissez tomber ça prend il faut analyser les concurrents enfin ça prend un temps de dingue pour un rédacteur les bons rédacteurs passent 75% de leur temps à préparer l'information et seulement 25% à rédiger donc c'est là un exemple où à partir des données SEO et GPT-3 où on va accélérer à fond la performance et également la qualité aussi des contenus produits donc c'est ça qui devient intéressant là le but c'est pas de créer une machine à contenu de mauvaise qualité moi la vision que j'appuie et ça c'est très clé c'est faites des contenus qui vont être de plus grande qualité et en plus vous allez pouvoir en faire plus vous allez tout gagner et là autre exemple pour pousser je dirais vraiment le sujet dans ces retranchements ce qui est en train d'être développé alors j'espère que ça va marcher ça sera propulsé en bêta d'ailleurs vous pourrez l'essayer techniquement parce que là vous pouvez vous créer un compte gratuit sur CMJ testé pendant 14 jours alors attendez peut-être que celle-ci sorte comme fonctionnalité dans les prochaines semaines mais là en gros on va mettre un assistant AI en fait qui va faire gagner en idéation toujours le rédacteur et par exemple ok je dois rédiger un paragraphe sur quels sont les effets de l'aspirine mais moi en tant que rédacteur tout de suite ma question c'est ah ouais mais du coup je suis censé rédiger quoi c'est quoi les effets de l'aspirine et fait quoi le rédacteur là bah là il va s'ingurgiter d'autres contenus pour comprendre c'est quoi les effets de l'aspirine etc et donc là on est en train de dire bah non regarde on va t'apporter les réponses directement dans l'éditeur de contenu t'as juste à cliquer sur bullet point ça te donne un peu les idées ça répond aux questions et donc ça t'aide à gagner du temps et derrière t'auras plus qu'à rédiger ton contenu avec ton style éditorial qui matche avec la charte éditoriale de ta marque etc donc là on est vraiment sur c'est un peu comme les casques de réalité augmentés pour se faire gagner du temps pour moi je le vois vraiment comme ça donc je pense vous l'aurez compris c'est un sujet qui l'IA c'est pas un sujet en fait de demain l'IA c'est un sujet d'aujourd'hui moi je vous en parle on est en septembre 2021 déjà on se revoit dans 12 mois pour parler du sujet tout aura changé on le verra pourquoi ? parce que le marché de l'IA déjà il est en hyper croissance d'accord quand on regarde en gros le marché combien de milliards ça rapporte et ça génère et bien là on est sur 2021 et bien quand on voit la tête de la courbe de 2022 et de 2023 on peut se dire waouh ça va bouger quand même énormément puisqu'on est sur une courbe exponentielle c'est un peu comme l'époque des processeurs à l'époque au début où ça faisait la super courbe exponentielle pour vous montrer un exemple celui-là je l'adore je le trouve exceptionnel alors il y a plusieurs technos il y en a une qui existe qui est en libre service entre guillemets enfin en open source qui s'appelle VQGAN Eclipse vous pouvez chercher sur Google mais là c'est DALI alors qui est créé également par OpenAI qui n'est pas encore accessible mais ce qui est assez exceptionnel on dit en gros le prompt c'est très simple on dit vas-y dessine-moi enfin plutôt génère-moi une photographie d'une chaise en forme d'avocat et là ça génère des chaises en forme d'avocat mais qui n'existaient pas à la base et génère-moi une horloge en forme d'avocat donc là c'est ultra intéressant de voir comment l'IA en analysant plein d'autres images et bien arrive déjà à comprendre le texte ça c'est le premier aspect mais derrière à régénérer des images qui n'existaient pas d'accord et aujourd'hui par exemple alors là je ne l'ai pas dans les slides mais on peut générer en automatique il y a un service Generated Photos vous allez dessus il y a 2 millions de portraits d'humains téléchargeables en libre accès c'est des faux humains c'est des humains qui ont été auto-générés par l'intelligence artificielle et que du coup vu que ce n'est pas des vrais humains c'est libre de droit donc c'est vraiment très très impressionnant et autre exemple comme je vous disais en début de conférence on mesure entre guillemets la puissance de ces intelligences artificielles à travers leur nombre de paramètres plus t'as de paramètres plus ça y va c'est un peu comme si on disait plus t'as de QI ou de QE et plus ça y va là ce qu'on peut voir c'est que Berth alors qu'elle a fait gros buzz c'est Google Berth par rapport à GPT2 et GPT3 GPT3 qui est le successeur de GPT2 quand même OpenAI ils ont mis quand même je dirais un sacré saut à la perche par rapport à Google Berth bon par contre c'est Google en face donc forcément niveau IA quand même ils sont un minimum actifs et on peut voir alors je pense on a tous entendu parler du fameux Google Mum qui va pouvoir à la fois analyser du texte de la vidéo de l'image et justement comprendre le lien entre tout ça donc ça ça va être super intéressant et bien Google annonce une IA qui va faire 1600 par un mètre donc potentiellement 10 fois plus puissante que GPT3 et puis on a également Wudau qui est une AI chinoise qui est déjà annoncée et qui dépasse déjà Google Maps et ça on peut imaginer que ça va arriver j'imagine très bientôt donc là on est en train de dire quoi on est en train de dire que chaque année on est en train de faire un bond de fois 10 fois 100 d'accord donc waouh quand même ça rigole pas donc affaire à suivre mais déjà clairement avec l'existant on peut faire énormément de choses je vous invite à faire de la veille sur le sujet et clairement s'il y avait je dirais trois points à retenir de cette conférence le premier vous l'avez vu quand je partageais les chiffres les études qui sont plutôt d'ailleurs études Search Engine Journal on est plutôt sur des sujets anglo-saxons c'est les US c'est les UK qui sont extrêmement portés sur le content marketing il faut savoir que nous en France on a un énorme retard sur le sujet et au final moi je le vois bien les entreprises qui font le plus de gains c'est ceux qui investissent massivement en contenu donc sachez que si aujourd'hui vous ne le faites pas je ne peux que vous recommander de le faire pour le coup et dès lors que vous investissez en contenu là vous le voyez en s'équipant de technologies NLP et IA là vous allez vos rédacteurs ils vont gagner plein d'idées pour créer des contenus plus profonds des contenus plus pertinents qui faisaient partie des top critères SEO qu'on voyait au début de la presse et puis vous gagner en productivité qui est le chantier qui fait partie des top chantiers SEO du moment donc voilà faites bien cette veille testez les outils et derrière clairement ça j'insiste c'est super important que vos contenus il y ait toujours un rédacteur pro qui connaisse le sujet qui apporte vraiment la qualité faites des contenus qui sont meilleurs que les concurrents ça ne sert à rien de ressasser la même soupe que tous vos concurrents c'est pas là où vous allez générer de ROI donc les rédacteurs la qualité de ce qu'ils rédigent etc c'est super important puisque une fois vous avez des contenus qui se positionnent qui capent beaucoup de trafic et qui génèrent beaucoup de business vous êtes extrêmement content et donc je ne peux que recommander de le faire donc voilà j'espère que cette conférence vous aura plu vous aura apporté plein de belles choses je vous mets les coordonnées en bas donc mon email mon LinkedIn si vous voulez récupérer les slides parce que je vous ai montré plein plein d'exemples c'était peut-être un peu compliqué de tous les mémoriser donc vous pouvez me contacter je vous enverrai les slides avec plaisir et donc merci merci beaucoup à l'équipe SEO Garden Party pour l'organisation de cette belle journée merci à tous merci Nicolas c'était super très clair et en plus tu es pile dans les temps parfait c'est une excellente nouvelle tout à fait alors du coup n'hésitez pas à poser vos questions on en a eu quelques-unes tu as pu en répondre tu as dû répondre à une ou deux questions déjà donc ça c'est super chouette donc tout 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 qu'est-ce que laquelle on va mettre en avant alors donc effectivement tout à l'heure on a eu la question de à quelle fréquence elle est mise à jour donc ça tu y as répondu tout à l'heure oui tout à fait ensuite on a une question quelle est l'équipe qui travaille sur les contenus en français s'agit-il du français de l'Hexagone ou d'autres pays non en fait la partie France de GPT-3 il l'a appris un peu entre guillemets tout seul c'est à dire comme je vous disais il a lu 2% de français il a lu principalement de l'anglais mais il a lu un peu d'allemand etc et en fait techniquement GPT-3 aujourd'hui c'est traduire par exemple du français vers l'allemand je pense que en termes de français moi je donne par rapport à tout ce que j'ai vu des autres technos on est quand même sur une sorte de 8 sur 10 9 sur 10 en qualité donc c'est un peu comme un Dipple ou un Translate on voit quand même que s'il y a une machine derrière et qu'il faut quand même retoucher un minimum cependant c'est quand même super impressionnant quand on sait qu'ils n'ont que lu que 2% après comment ça fonctionne c'est plutôt des histoires de logique de langage je ne saurais pas rentrer dans le détail technique par contre il y a une actu en ce moment où justement il y a des startups par exemple là il y a une startup allemande qui veut reproduire un GPT-3 mais avec davantage de dataset allemand donc voilà et après la limite quand même du système c'est que du coup vu que GPT-3 c'est ingurgité principalement du contenu anglais même s'il arrive à rédiger en français il va quand même vous sortir des sortes de vérités culturelles du coup anglo-saxonne et non française par exemple si on lui demande qui est le meilleur joueur de foot là il aura peut-être tendance à mettre un joueur de foot qui est plutôt connu par les américains que par les français ok super on a une autre question d'Olivier quelle stratégie adopter si l'on veut écrire un deuxième article sur la spiruline super là l'idée c'est vraiment l'approche cocon sémantique topic cluster là quand je vous donnais l'exemple de spiruline avec les intentions de recherche qui sont en fait des clusters de mots-clés qu'on retrouve dans les contenus concurrents il faut se dire que cette page spiruline c'est la page pilier d'accord donc c'est une page qui a pour vocation en l'espace de quelques minutes de donner une vision d'ensemble au lecteur de la spiruline et donc de traiter l'ensemble des sous-thématiques autour de la spiruline je dirais de manière assez synthétique et donc par exemple je vais dire les effets de la spiruline sur les cheveux voilà les effets etc et après je vais lui dire ok si tu veux en savoir plus justement sur les effets des cheveux bah bim je renvoie via un lien vers un article spécifique sur les effets de la spiruline sur les cheveux donc là du coup je vais faire une page fille et donc je vais générer plusieurs pages filles comme ça qui traitent de l'ensemble des intentions de recherche et du coup ma page pilier c'est comme une sorte de hub qui renvoie vers ces pages là et donc là c'est ce qu'on appelle un topic cluster ou un cocon sémantique super et là c'est ultra puissant en SEO d'ailleurs important du coup vous proposez un service qui exploite GPT 3 et quels sont les coûts donc oui dans CMJ là aujourd'hui en fait vous pouvez aller vous inscrire sur CMJ vous avez 14 jours d'essai gratuits vous pouvez tester vous rentrez plusieurs mots clés ou CMJ scan votre site web vos pages et priori celles qui méritent d'être optimisées et après vous allez dans l'onglet brief vous verrez vous allez dans l'onglet brief et là vous pouvez générer des idées de title et générer des idées de HN alors vous verrez c'est en bêta donc si vous tombez sur des sorties qui sont un peu moins bonnes que d'autres vous allez juste les flaguer et nous on améliore l'IA derrière et donc vous pouvez déjà tester cette partie là et vu que c'est en bêta vous pouvez l'utiliser enfin il n'y a pas de système de crédit dessus on veut juste votre feedback et donc la partie assistant de rédaction là ça sera sur les prochaines semaines on va le déployer merci alors cette question elle a été posée je crois à un moment donné où tu avais montré des avocats donc en chaise et en horloge alors là c'est Dali le nom de cette là ici Dali un peu comme Wally mais avec un D merci alors alors où trouve-t-on ton lien pour LinkedIn donc on l'a partagé juste après ah bah ça devrait être bon du coup donc vous pouvez le retrouver ici effectivement si vous tapez Nicolas Nguyen SEO dans LinkedIn vous devriez me trouver sinon c'est que je suis un mauvais SEO alors ensuite on a une question alors je ne me souviens pas quand est-ce qu'elle a été posée il n'y a pas longtemps c'était il y a une minute ou deux le 75% est basé sur quoi dans CMJ 75% ça correspond à quoi par rapport à quel slide alors je crois que c'était une question en fait c'est une question qui a été posée à deux minutes donc c'était après les slides tu répondais probablement à une question est-ce qu'on utilisait peut-être GPT3 dans CMJ ou alors c'était la question sur comment on fait avec Spirulines avec plusieurs contenus donc voilà je ne sais pas alors à moins que la personne peut préciser la question dans le système de CMJ 75% est basé sur quoi dans CMJ c'était par rapport à 75% de quoi j'ai parlé 75% on regardera le replay et on répondra sinon précise à aller voir Nicolas sur LinkedIn il est très réactif la Guati sinon c'est la note de CMJ sur l'article la note de CMJ il y avait une note quelque part enfin on donne des content scores en effet mais bon je ne sais pas ah oui une note de 75 sur le contenu une note de 75 sur le contenu on ne voit pas les contents parce qu'il y a un système de content scores dans CMJ qui vous donne une note de 0 à 100 sur votre contenu mais par contre là ce n'est pas dans les slides donc je ne sais pas forcément à quoi ah non 75% ah pardon oui c'était à l'oral ok pardon pardon oui je disais en fait il y a une étude qui dit en gros un rédacteur un bon rédacteur donc celui qui crée un contenu qui où le contenu va remporter énormément d'engagement grâce à sa qualité pour l'audience il va passer 75% de son temps à préparer son sujet donc il va faire de la veille sur le sujet il va étudier plusieurs ce que disent les autres et il va essayer d'apporter une brique supplémentaire parce que si c'est pour reproduire les autres contenus ça ne sert à rien en fait et donc il va apporter sa touch entre guillemets mais déjà pour faire un peu l'état de l'art de l'existant ça va lui prendre du temps donc il va lire plein d'autres articles etc c'est comme moi pour préparer ce webinar vous imaginez avant de vous sortir des promptes et des sorties j'ai fait quand même beaucoup de veilles beaucoup de tests donc ce que je dis c'est qu'en effet pour faire cette veille concurrentielle pareil j'ai lu plein de trucs sur GPT3 etc et donc voilà il va passer 75% de son temps à préparer la chose et 25% après à rédiger alors une question d'Antoine bonjour est-ce que ces IA fonctionnent sur des requêtes avec très peu de volume de recherche alors ouais ça c'est une question intéressante en fait ça dépend comment l'IA on la configure en fait l'IA elle s'en fout un peu entre guillemets des volumes de recherche c'est plutôt je te donne du texte en entrée et je te donne un brief qui est ultra clair et tu me sors du texte en sortie donc techniquement il n'y a pas de sujet autour des volumes de recherche puisque par exemple si demain je prends un mot clé qui n'est même pas connu qui n'a pas de volume de recherche je lui dis bah tiens voilà les titres les descriptions qui sont sur cette serpe et lui il va plutôt analyser le langage écrit voilà merci beaucoup Nicolas on a eu beaucoup de remerciements ouais beaucoup de c'était bien etc donc ça c'était chouette merci à tous j'espère que ça vous aura plu merci d'être venu et puis bah on se croise au SEO Camp la semaine prochaine carrément et puis est-ce qu'on va avoir des events CMJ en ligne bientôt ou des webinaires est-ce que tu as des choses à nous partager alors on organise le SEO Square 3 tout début octobre tout début octobre et c'est en version on a décidé de changer on a suivi les recos de GPT 3 pour le coup on a basculé en mode européen pour cette troisième édition du SEO Square il y a des grosses threads d'affiches Eli Schwartz Lily Ray etc donc si vous voulez venir nous voir en mode conférence anglo-saxonne c'est ultra intéressant parce qu'on n'a pas la même culture que les francophones sur le SEO donc je vous recommande de venir au SEO Square vous pouvez vous inscrire dès maintenant cherchez SEO Square comme un carré et vous pourrez vous inscrire merci beaucoup pour le partage et effectivement c'est des speakers qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France déjà de toute façon donc là étant donné que c'est gratuit ça permet d'entendre des choses différentes de ce qu'on entend en France après il faut maîtriser l'anglais quoi c'est ça ou alors on va faire un système de traduction en automatique encore peut-être dans un an alors ça arrivera un jour allez à très bientôt à tous salut merci encore ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada